Salut à tous, c'est toujours ma conneur Minou, on part pour ce 19ème épisode. Donc, la dernière fois, on était resté ici, juste ici, en face de ce gros monsieur, et on venait de le battre. Et donc du coup, on va essayer d'avancer pour avoir le prochain badge, qui sera donc le 4ème. 4ème badge, ça c'est cool, la moitié. Je crois qu'il fallait appuyer sur le petit bouton. Ah bah c'est bon, on y est, super. Super, super, alors, niveau Pokémon, on est comment ? Allez, une petite potion, histoire dire de... j'en ai plus ! Si, si, les potions, c'est là. Ah bah non, j'ai plus de potion. Allez, c'est pas grave, on y va à la Rachouille. Qu'est-ce qu'il a comme Pokémon, lui ? Bon, il a sûrement le... Ouais, non, allez, je vais pas m'avancer, parce que je vais dire des conneries. Et ça va être la honte. Alors, 3 Pokémon, ok. Leviator, ouais, ça c'est la base. Si t'es un dresseur de Pokémon, faut que t'aies le Leviator. Sinon... Je me souviens, à la première génération, dans l'anime, dans tout, Leviator, c'était vraiment le Pokémon... Pas au point qu'on pense qu'ils sont un légendaire, mais c'était vraiment un truc énorme, quoi. Même dans la deuxième, hein. Avec le Leviator rouge et tout, le Leviator, c'est vraiment le symbole de la puissance. Et d'ailleurs, oui, c'est con, j'aurais dû directement foutre... Je vais foutre directement le Lixi, là. Allez, boum, 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 Pokémon. Enfin, Lixi. Lixi, c'est où ? Ils aiment bien me foutre confus. Ouais, putain, très courage. C'est efficace, hein. Sans coquilles. Sans coquilles, allez, on va laisser Nala. Elle est bien, là, elle est chaude, elle est chaude, boulette. J'ai pas encore vu beaucoup. Je vois beaucoup de sans coquilles roses, là, mais j'ai pas vu les autres encore. Peut-être une ou deux fois. Allez, on la joue safe. Quoi qu'il est confus, quoi. Donc, c'est... Là, le safe, quoi. Hopi. C'est pas de la confusion de PD, ça. Allez, bye bye. Voilà, comment se faire fumer en un tour. Donc, on va enchaîner avec Lili. Tout bêtement. Putain, le troisième, ça doit être un Pokémon énorme. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Putain, d'habitude, on tombe sur le sans-coquilles, un petit peu peace and love, mais alors lui, il attaque. Hum hum. Allez, ça se trouve, c'est un barbichat ou un truc comme ça. Vu qu'il y avait un barloche, ce serait cohérent, quand même. Généralement, les Pokémon qu'il y a avant le champion, c'est plus ou moins ce qu'on retrouve après, c'est le champion en plus fort, quoi. Donc, Merguez a pris bien niveau. Ah, mais c'est boué. Ok. Allez. Merci. Allez, je crois en toi. Je crois en toi, Lily. Alors, vous allez... Ah, je ne sais pas. Je regarde juste un petit truc vite fait. Ouais, c'est déjà le... Là, ça me paraissait bizarre qu'il n'ait qu'un Musteboué en tant que champion. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir sur Internet. Je prends une solution au pif sur Internet de Diamant. Je tombe sur celle de Pokémon Trash. Comme j'ai déjà dit, c'est un site que j'adore. Et là, je suis donc l'Ovis. Donc, normalement, il est censé avoir un Léviator. Donc, ça, c'est bon. OK, on l'a eu. Le Marest, on n'a pas vu la couleur. Hein ? Sans coquille à côté, c'est un petit peu de la boue. Et Mustaflote. Enfin, je ne sais pas comment ça se dit. Mustaflote ? Mustaflote ? Bon, bref. Tout ça pour dire que... Bah, en fait, c'est vachement plus simple. En fait, la Chrome, ça se trouve, les gamins, ils sont juste... Ils ont simplement facilité le jeu, quoi. Ils foutent des starters au début. Comme ça, tu peux taper les trois Pokémon pour avancer dans l'histoire. Et tous les champions, bah, ils n'ont pas du tout les mêmes Pokémon. Ils ont des Pokémon en-dessus. Enfin, ouais, les sous-évolution. Je trouve ça un peu naze, en fait. Là, je suis très, très déçu parce que... Pour la première Chrome, là, de ma chaîne, j'aurais voulu un truc vraiment fun. Et là, on se retrouve avec un truc vraiment de Tantouze. Donc là, si je fais ça, normalement, ça vit tout. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça, hein. Ouhou. Ouais, déception. Grosse déception. Qu'est-ce que je fais, moi ? Mais, à l'eau, quoi. Ouais, donc, du coup, je suis nul. Enfin, je suis nul. Ça me... Ouais, ça me dépite. Parce que, du coup, ça veut dire quoi ? Qu'ils ont aussi facilité la ligue ? Bon, enfin, bref, de toute façon, c'est pas grave. Moi, je faisais ça juste pour l'histoire. Ce qui est cool, c'est qu'ils n'aient pas changé d'histoire. Donc, du coup, c'est comme si je jouais à diamant. Mais, pour les nubes, quoi. Ça tombe bien, parce que vu que je ne suis pas très doué. Eh ben, ça me laisse des chances. Donc, merci d'avoir attendu. Mais de rien, poulette. Allez. Donc, du coup, ça, l'arène, c'est fait. Le lac, ça n'a rien passé au lac ? Bon, après, voilà, j'ai pris la soluce. La soluce, c'était vraiment par curiosité. Je voulais savoir un peu si ça me trottait dans la tête, là, cette histoire de Pokémon qui changeait pour les champions. Donc, j'ai été voir. Mais, en temps normal, je n'utilise pas de soluce, je vais au feeling. Donc, du coup, vers champ. J'aimerais bien revoir quand même si le lac n'est pas libéré, là, maintenant que j'ai battu le champion. C'était où, déjà, ce petit lac ? Allez, hop. Pourquoi je ne prends jamais cette bicyclette ? J'ai une 4 rock, moi. C'est pas là que je voulais aller. Bon, aussi, dans les nouvelles versions, ce serait bien qu'ils mettent la... La merde. Ah, mais si, en fait, c'est vrai qu'il fallait aller. La bicyclette qui s'en met automatiquement quand on sort d'un bâtiment, parce que... Toujours pas ? Bon, allez, on avance. 4 badges, ça cause, quand même. Là, on n'est déjà plus le dresseur. Là, on nous prend au sérieux, quoi. Je gagne en crédibilité. Voilà. Allez, hop. Ah bah tiens, un bleu. Vu qu'il est bleu et qu'il a une bonne tête, j'ai presque envie de le capturer. Si je ne le tue pas. Alors, je ne sais pas vous, là, mais je viens de voir dans mon sac la Honor Ball. Je la trouve vraiment, mais vraiment très laide, quoi. Là, je ne sais pas ce qu'ils auraient... Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu exprimer avec ça, en fait. Blanc avec un trait noir, un trait rouge. Allez, rentre là-dedans. Sans coquilles au Pokédex. Sa couleur et sa forme varient selon les régions. On en recense de Tepacino. Ok. Aqualimas. Excellent. Alors. Non. Je galère déjà à trouver des surnoms pour mon équipe. Donc je pense que pour des Pokémon dont je me fous totalement, ce serait un petit peu perdre du temps pour rien. Alors. On remet cette bicyclette. Non, la JT. Alors, deux choses qu'il fallait que je fasse. Que je remets toujours à plus tard. Là, je viens d'y penser. Les animations, on y met. Ah, mais la dernière fois, je n'avais peut-être pas confirmé. Tout bêtement. Et on va aller acheter quelques rappels et quelques potions. Oh, c'est quoi cette statue ? Cradopo. Bon. Je vais couper ce téléphone. Parce que les notifications Facebook. Ouais, alors. Je viens faire un truc totalement abusé. Mais j'ai... Je vais vite fait... Vite fait ramasser mes ressources sur Clash of Clans. Putain, je me suis fait piller, sa mère. Hop. Bon, j'essaierai de vous le couper au montage, quand même. Je le fais bien. Je suis désolé. Allez, hop. Donc. On était à cette petite statue de Cradopo qui est franchement classe. Franchement, s'il y avait moyen de l'avoir, là, si ça existait en goodies, je la commanderais et je la mettrais là, sur mon bureau. Donc, des potions. Des pokéballs, on a. Des superballs, on a. Des potions, des superpotions. Alors, j'aime bien avoir quand même des petites potions pour... Fignoler les... Fignoler après les superpotions. Pour ne pas gâcher de la superpotion, tout simplement. Ah, mais j'ai pas vraiment de thunes, en fait. Oh là là, je vais en prendre deux. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ça ? Ah oui, ça en est déjà passé. Est-ce que tu détailles ? Un combat est lancé par Pokémon Ranger Luxury. Tu-tu. Tu-tu. Ça me parait bizarre. Honnêtement, ça me parait bizarre. Ça me parait bizarre quand même que cette histoire de là que... Ce qui est là, il m'a l'air d'avoir une grosse zone à découvrir. Et ça m'étonnerait que deux villes plus loin, on me disait, au fait, retourne-nous la courroche. Oh, peut-être avec vol, remarque. D'ailleurs, j'ai toujours pas de Pokémon vol. Ça, ça va être handicapant. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Non, il fallait faire un balle-graine. T'es chiant, toi. Oh, Coco Mark, ça me va aussi. Petite merguez. Ah, je vais retourner. Il y a quelque chose. Eh, toi, dis-moi. Alors, ça commence à te... Je vais finir en... Je n'ai pas parlé aux gens dans le centre Pokémon. Il paraît qu'on y voit des Pokémon rares. Bah, moi, pour l'instant, je n'en ai pas vu. Donc, s'il y en a, il faudra me le dire. Et pour être sûr, je vais reparler à tout le monde parce que ça me... T'es très proche de ces Pokémon, tout comme toi. Eh, ça doit être Bob. Bon, j'ai déjà gagné un masque Tortipouze. C'est cool. Ce n'est pas encore Halloween. Madriga, ça s'est passé depuis un moment. Je suis de passage dans cette région car je voulais voir le Grand Marais. Ok. Super. On va voir mes marais. Ah, j'ai enfin reçu le paquet du envers de Voila Rock. Maintenant, mon boulot, c'est de le livrer au lac. C'est une mission importante. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je dois me laisser distraire. Je ne dois pas me laisser distraire, ni aller me promener dans les Grands Marais. Oh. Si je n'étais pas passé, je ne te fais pas ça avec mon Pokémon. Ah, bah voilà. Ah, bah là, là, oh cool. Parfois, je suis un boulet. Mais parfois, je... Je devrais suivre mon instinct un peu plus souvent, d'ailleurs. Tôt, on a vu. Ah, tu ne vas pas ? C'est un rempeau de colle. Si notre plan fonctionne, le rêve de notre chef sera à portée de main. Son monde idéal verra le jour. Je te préviens tout de suite, ne t'avise pas de me suivre. Google. Oups. Je ne vais pas tout de même. Je ne vais tout de même pas te basculer, bousculer. Oh là 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 là. Ouais, excusez-moi, c'est fin de journée. Allez. Je suis arrêté de lire les dialogues. Et tour vol, ok. On va déjà mettre Nala. Ouais, ce n'est pas très efficace du tout. Oh, je la kiffe la Fatale Foudra. Bon, je la kiffe. Bonita. Oui, je vais me changer. Et en parlant de ça, Pingu est en mode no life dans son coin, on l'a pas sorti encore là. Et il a des Pokémon vraiment très faibles quand même. Là ça fait plusieurs épisodes que j'ai pas été expé les bestioles donc... Allez, on va faire péter la merguez. Allez merguez. Je vais voir l'animation là, j'ai remis l'animation. J'adore. J'adore, j'adore. Ça me rappelle la première fois qu'on la voit dans l'anime. Avec Magmar. Le combat à Drac ou Feu Magmar dans la lave. Dans le volcan. Ça c'était de l'épisode. Merguez 24. Grat attaque. Allez. Merguez elle est chaud lui. Alors je suis désolé des fois il y a des petits plops. C'est que j'oublie un peu que mon casque a un micro. Et parfois je tourne la tête pour voir ce que fait mon chat. Et ce micro se tape dans mon épaule. Putain en vrai il fait peur à d'attaquer avec ses dents là. Pah ! Il peut essayer d'être tout pouilleux là avec les poils. Les poils ils devraient tout collants. Alors. Alors. Un rat brulé. 200. Ouais tu as un peu progressé depuis la dernière fois. D'ailleurs ça m'a surpris. C'est pour ça que j'ai perdu. Faute d'inattention. Alors. Dis qu'est-ce qu'il mettait ce type de la galaxie dans cet état. Je ne sais pas ce qu'il a en tête mais tu ferais bien de le poursuivre. Très bien Minette. La prochaine fois je ne retiendrai pas mes coups. Genre tu retiens tes coups. Mais bien sûr. La petite bicyclette. Tu vois. Par conséquent notre chef est un génie scientifique. C'est QFD. Tu m'espionnais et je pensais avoir autre. C'est tout. T'es vraiment pas de colle. Allez viens. Viens botter mes petites fesses. Bon je ne sais pas si à l'âge. À quel âge la Minette. 10 ans. 12 ans. C'est peut-être pas encore son délire. 59 degrés. Pourquoi je vais voir comme ça au juste. C'est le nouvel univers dont parlait le chef. J'en ai la chair de Poulhank d'y penser. Dire qu'on se sert de ça. T'as fait 10 mètres. Bien sûr que je suis à tes trousses. Mais c'est pas le choix. Un Pokémon te mettra KO. Tshit. 1 Là. Pour tout ce qu'il s'est passé ça bugouille Ah ouais mais il lance des maltasers Oh non, ne t'endort pas ! Oh je voulais, s'il vous plaît, allez Non Allez réveille-toi De toute façon je vais te laisser comme ça jusqu'à que tu te réveilles En te prenant une tarte dans la gueule ça va peut-être te réveiller Et puis c'est ça que j'ai jamais compris dans les jeux Pokémon Bon, le Pokémon est endormi, ok Théoriquement il se prend un pistolet à eau ou un hydrocanon dans la face ça le réveille Ou il se prend un point karaté un balayage, ça le réveille Putain, tu dors, tu te fais griffer Enfin je sais pas, moi ça me... Vas-y, fais-toi bouffer Voilà Vous avez vu la tête de Chaglam ? Ça faisait une demi-lune C'était peut-être un signe caché Par les programmeurs et les graphistes Pour nous introduire Pokémon Lune D'ailleurs en parlant de Pokémon Lune J'ai vu là Enfin j'ai vu Qui n'a pas vu Avec les fuites là du Coro-Coro Les deux nouveaux Pokémon Donc à savoir Iwanko je crois Oui c'est Iwanko Iwanko et le petit Koala Donc il s'appelle Nekoala Donc je suis assez curieux de voir la suite Le Koala il est assez mignon Il est rigolo là avec son petit bout de... On dirait un tam-tam là, son bout de bois Et je suis surtout très curieux Parce qu'apparemment Les rumeurs qui tournent Bah disent qu'en fait Iwanko serait lié au starter Donc peut-être Alors ça c'est ma théorie à moi Mais je pense qu'en fait On va peut-être avoir un Pokémon De base Avant les starters Ça serait rigolo en fait Parce que c'est un chien Le Iwanko C'est un chien D'ailleurs un chien caillou Un chien de type roche Alors ça me fait un peu délier Parce que pour l'instant On voit pas vraiment de... On voit pas vraiment d'allusion à la roche quoi Il y a peut-être des petits cailloux là Sur son collier Donc peut-être que l'évolution Sera un peu plus rocailleuse Mais en fait je me dis Vous êtes un garçon Ou une fille Un petit garçon Une petite fille Qui n'a pas d'animaux de compagnie Je t'attends pas de 10 ans Pour un animal de compagnie T'as peut-être un chat Un poisson rouge Un chat Un chien Le chat je l'ai déjà dit Un pigeon Ou je sais pas quoi Ou ça serait peut-être logique Qu'en fait Et il est un pokémon Peut-être depuis très petit Et dans l'anime Dans l'anime Ça arrive souvent Sacha ou je sais pas quoi Il rencontre des pokémons Enfin des pokémons Des dresseurs Qui ont un pokémon depuis toujours Ils sont amis depuis Je sais pas quoi Un ratata Un machin Et je me dis peut-être Que voilà En fait tout simplement Et bien le dresseur Le dresseur de base On aura ce pokémon Alors il sera peut-être Pas jouable Si vous voulez Mais ce sera peut-être Le chien de la famille Par exemple Et puis une fois Que on aura choisi Son starter Et qu'on ira voir sa mère Et bien je sais pas Je sais pas Je sais pas Il y aura peut-être après Une histoire Un petit point de scénario Qui fera qu'on récupérera ce chien Je sais pas Moi je vois bien Un peu le délire comme ça Je viens de me prendre là Devant les yeux Les affiches du Koro Koro Et c'est ça On voit les trois starters Donc Brindibou Flamyaou Et Otakin Qui sont là en bas Et dans la même zone Il y a vraiment le Il y a le Le petit chien Ouais voilà C'est la mode là Des vidéothéories Donc voilà On va dire que ce sera Ma vidéothéorie à moi Voilà Donc du coup On va voir où on en est Là on va Je pense qu'on va démarrer Un point de scénario important On est à 30 minutes 30 minutes 17 18 19 24 On est à 24 Donc ce qu'on fait C'est que moi je vais vous laisser là On se retrouve tout de suite après Pour la suite de l'épisode Donc L'intrigue Au lac Je ne sais pas ce que c'est J'ai hâte de savoir Donc voilà Allez à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada